Le 8 septembre prochain, dans neuf mois, nous fêterons la nativité de Marie. Aujourd'hui, 8 décembre, précisément neuf mois avant, l'Église, qui calcule tout bien et qui honore la vie dès avant la naissance, au moment même de la conception, nous invite à fêter la solennité de l'immaculée conception de la très sainte Vierge Marie. Fête des Lumières, qui arrivent cette année dans un paysage bien sombre. Raison de plus pour intensifier notre prière. Que de belles initiatives nous ont été proposées ces jours derniers. Comment ne pas évoquer la quinzaine de messes pour la France, qui nous a conduits jusqu'à ce jour où nous voulons tout particulièrement honorer la Vierge Marie. Elle s'offre, à nos regards, sous les traits de Notre-Dame de toute protection de la France, avec cette icône de la très sainte Mère de Dieu. « Mère de Dieu, ma terre miséricordiae, c'est ainsi que nous saluons Marie dans le grand et beau chant du Salvé Regina. À la Mère de Mère de Miséricorde, nous voulons confier d'une manière toute particulière tous ceux qui sont dans la souffrance, la tristesse, la colère ou la haine. Il est encore plus nécessaire, mais comme c'est difficile, de prier aussi pour ceux qui sont à l'origine de tous ces maux. Cela semble au-delà de nos forces, mais comme dit l'ange lors de l'Annonciation, rien n'est impossible à Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés, c'est l'heure de la miséricorde, l'heure de la lumière qui vient éclairer les ténèbres de nos péchés. Quand les hommes ne savent plus dans quelle direction aller, ni quelles décisions prendre, quand ils ne voient pas comment prévenir ou arrêter les tensions, la miséricorde de Dieu arrive sur le monde comme un fleuve de bonté régénératrice. La paix, tous l'espèrent, et nous sommes nombreux à vouloir en être les artisans. Mais comment faire pour qu'elles soient accueillies ? Depuis des siècles, le prophète Isaïe avait lancé ces mots que nous avons entendus une nouvelle fois dimanche dernier. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. » Et le 8 décembre, nous fêtons le premier instant de vie de celle par qui le Messie, consolateur, est enfin arrivé dans le monde. Appelée Marie, mater miséricordier, mère de miséricorde, cela nous autorise à penser que finalement, miséricorde est encore un des noms de Jésus. L'Emmanuel, le Christ, le Sauveur, la miséricorde. C'est lui, l'artisan de paix, venu pour réconcilier le ciel et la terre, et les hommes entre eux. Le Sauveur, qui nous délivre de nos chaînes et nous fait sortir de nos impasses. Le frère et l'ami, qui promet de ne jamais nous abandonner, même quand il monte au ciel, nous préparer une place. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le soir du jeudi saint, dans son testament spirituel, Jésus nous a laissé une consigne, répétée par le prêtre, à chaque fois qu'est célébrée la messe avant la communion. Je vous laisse la paix à apporter dans le monde, et pour que vous ne vous découragiez pas devant cette tâche immense ou impossible à vos yeux, je vous donne ma paix. Sa paix, le cadeau précieux que nous accueillons chaque fois que nous recevons le sacrement du pardon, mais aussi quand nous mangeons le pain vivant, descendu du ciel. Et cette paix, quand bien même la décision des hommes voudrait nous en priver, le cœur des petits, des simples, ne s'y résigne pas. Dimanche, nous avions eu la joie d'accueillir nos amis de Parme, et alors que depuis quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, le baiser de paix est absent de nos célébrations, pour les résidents de Parme, il n'est pas question de laisser tomber ce geste. Et peut-être que tout à l'heure, puisqu'ils sont parmi nous, une petite délégation, ce matin, vous les verrez venir vers vous, tendant leurs coudes, car ils respectent aussi les gestes préconisés, pour vous donner cette paix de la part de Jésus. Marie, aide-nous à revenir sous la miséricorde de Dieu pour qu'elle se déverse sur nous comme une cascade de fraîcheur, de lumière et de grâce. Tu sais, et nous savons à quel point nous en avons besoin, avec confiance, nous tournons nos regards vers toi, tels que représentés sur cette icône. Au patro, ailleurs aussi, mais puisque nous sommes au patro, j'en parle pour le patro, il existe cette belle tradition de l'hymne akatiste. L'hymne akatiste, c'est une prière de louange à la mère de Dieu, qu'on a l'habitude de chanter pendant le grand carême, en se tenant debout, puisque c'est précisément cela que signifie le mot akatiste, qui vient du grec, où il est dit de ne pas s'asseoir. Rédigé par Romanos le Mélode, au début du VIe siècle, cet hymne, composé de 24 strophes, alternativement longues et courtes, évoque l'histoire de l'incarnation, à partir de l'Annonciation jusqu'à la présentation du Christ au Temple, et renferme des enseignements théologiques sur la glorification de la Vierge et le mystère de l'incarnation. Selon la tradition, l'hymne akatiste a sauvé trois fois Constantinople de l'occupation étrangère au VIIe et VIIIe siècle. Le siège fut levé après une procession sur les remparts de la ville en chantant l'hymne akatiste debout. L'illustration de l'akatiste s'est développée à Byzance, sous le règne des paléologues, vers la fin du XIIIe siècle, au début du XIVe. Et cette icône de l'hymne akatiste, en l'honneur de la Vierge Marie, nous est offerte, en tout cas est offerte à nos regards, en ce jour anniversaire de la naissance de Radio Espérance, bien oui, tournons-nous avec confiance vers Marie. Elle saura nous délivrer aussi de ces fléaux qui nous menacent, qui menacent notre pays de France aujourd'hui. Tout à l'heure, elle sera bénie, cette icône. avant cela, nous allons professer notre foi dans la langue universelle de l'Église. Ô bienheureuse Vierge Marie, à qui nous devons l'inestimable cadeau du Sauveur, toi que nos frères chrétiens d'Orient appelle la Toute-Sainte, accompagne-nous toujours de ta bienveillante présence. Amen.